Mesdames et messieurs, chers amis, mes chers camarades, chers ambassadeurs représentants des différentes forces politiques, ici présents, et vous, venus nombreux ou qui nous suivez sur les réseaux. Avant de commencer, je voudrais d'abord remercier collectivement l'ensemble des équipes et des camarades qui ont rendu possible cette journée que nous avons souhaité organiser. Plus de 20 pays ont été représentés sous cette coupole, preuve que l'internationalisme est toujours bien vivant et que les peuples n'ont pas renoncé à construire et à défendre la paix. Je voudrais remercier bien sûr le secteur international du Parti communiste français, Vincent Boulay qui le dirige, et l'ensemble des services généraux de l'espace Neymeyer, les camarades de l'accueil sécurité, qui ont assuré la bonne tenue de ces événements. Merci à vous toutes et tous pour cela, et je voudrais qu'on les applaudisse et on les remercie. Monsieur l'ambassadeur du Vietnam, Monsieur l'ambassadeur de Cuba, Monsieur le ministre conseiller et représentant de l'ambassade de Chine en France, Messieurs les députés européens, Monsieur le vice-président du Parti communiste du Japon, Monsieur le président du Sinn Féin, Mesdames et Messieurs les représentants du Parti du travail de Belgique, du Parti de Gauche-Uni d'Espagne, du Parti communiste portugais, de l'ambassade de Palestine, du Parti des travailleurs du Brésil, de Somos 4T du Mexique, du Parti communiste israélien, du Parti iranien Today, du Parti kurde d'Aim, du PPA Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, mes chers amis, chers camarades, merci à tous d'être là et d'avoir participé à ces travaux. Je commencerai par exprimer d'abord notre solidarité, celle des communistes, avec les peuples victimes de tous les conflits dans le monde. 22 guerres déchirent aujourd'hui la planète, et ce ne sont pas ceux qui décident ces guerres qui en payent le prix. Ce sont les populations civiles essentiellement. Ce sont les femmes les premières victimes du viol utilisé comme arme de guerre. Et je pense aux femmes du Congo, aux femmes afghanes, israéliennes, palestiniennes, iraniennes, de tous ces conflits qui, dans l'indifférence générale, en sont victimes. Ce sont aussi les enfants privés d'accès à l'éducation et enrôlés de force dans les conflits. Ce sont les personnes âgées, meurtries, tuées par les bombardements sauvages à Gaza. J'exprime la solidarité des communistes envers le peuple palestinien, dont les droits nationaux lui sont déniés par les puissances internationales et par les gouvernements israéliens successifs. Le peuple palestinien vit sous occupation depuis 1967. Il subit actuellement sa plus grande catastrophe, victime des massacres de masse et d'un risque de génocide à Gaza. De nombreux palestiniens, palestiniennes sont victimes d'arrestations, d'assassinats, d'épurations ethniques dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Et d'ailleurs, je suis fier d'avoir conduit une délégation qui a pu se rendre en Israël, en Palestine, en Cisjordanie occupée, dans les camps de réfugiés quelques semaines après les terribles attentats du 7 octobre pour rencontrer autant les forces israéliennes progressistes et nos camarades du Parti communiste israélien que l'autorité palestinienne et celles et ceux qui vivent dans les camps de réfugiés pour pouvoir témoigner de ce qui se passe là-bas, sous les regards de la communauté internationale qui, ces dernières décennies, ont refusé d'agir et de faire appliquer les résolutions de l'ONU. La France doit reconnaître maintenant l'État de Palestine. Honte à la politique française ! Honte à la politique française frappée de lâcheté et dominée par la politique néocoloniale, avec ce deux poids, deux mesures en matière de respect des résolutions de l'ONU et du droit international. Et d'ailleurs, cette reconnaissance de la Palestine, je l'ai autant entendue de la bouche du Premier ministre de l'autorité palestinienne que j'ai rencontrée sur place à Ramallah, que des députés communistes israéliens qui, avec d'autres organisations, réclament la même chose de la part de la France et de l'Union européenne. Et je veux aussi saluer ces forces progressistes qui, en Israël, se battent pour faire respecter le droit international et pour que le peuple palestinien ait droit à un État aux côtés du peuple israélien. Et je vous salue, mes camarades. J'exprime donc la solidarité des communistes envers le peuple israélien, que la politique suprémaciste et raciste menée par Netanyahou et son gouvernement de criminel de guerre conduit à la catastrophe. Je n'ai pas oublié les victimes auxquelles je rends également hommage, ceux des pogroms commis par l'organisation terroriste et islamiste du Hamas, ni les otages toujours détenus dans la bande de Gaza et dont j'exige, avec vous tous, la libération. Nous participons en France pleinement aux campagnes, aux mobilisations qui appellent la France à agir pour mettre fin à ce massacre, à cette guerre qui dure depuis trop longtemps. Et je salue ici la jeunesse française, les étudiants qui se mobilisent dans les facs et les grandes écoles. Bravo à la jeunesse communiste, aux étudiants communistes qui participent activement à cette campagne pour exiger un cessez-le-feu, un cessez-le-feu à Gaza. Bravo à ce titre aussi aux élus communistes et à la JPF qui, depuis des décennies, organisent des jumelages avec les camps de réfugiés, les villes palestiniennes et les villes françaises. Et ces actions de solidarité ont une importance tellement forte auprès de ces populations. bravo à cette association, bravo à Charlotte Blandio-Farid qui la préside et qui, tous les ans, se rend là-bas, en Palestine, pour organiser ses jumelages et ses campagnes de solidarité. J'exprime la solidarité des communistes envers le peuple ukrainien, dont le droit et l'indépendance a régulièrement été piétiné par les puissances environnantes, avides de contrôler son territoire et les richesses de sa terre. Le peuple ukrainien résiste. Il résiste avec courage à l'agression du régime autocratique, chauvin, nationaliste de Poutine. J'exprime la solidarité des communistes aussi envers le peuple russe avec lequel il faut renouer les fils du dialogue. Le peuple russe que nous ne confondons pas avec le dictateur Poutine est et restera un peuple voisin de l'Europe et nous voulons partager avec lui tant de combats communs à commencer par la lutte contre le fascisme et pour la paix. Ni lui ni les autres peuples européens n'ont intérêt à une confrontation. Et je voudrais saluer le courage du camarade russe qui est intervenu lors de cette conférence et qui s'en est pris directement à Vladimir Poutine. Il risque pour cela des années de prison et nous avons été heureux de pouvoir l'accueillir au sein de notre conférence. Nous exprimons notre totale solidarité envers le peuple arménien qui est à nouveau menacé dans son existence. Là aussi, l'épuration ethnique commise par le régime de Bakou avec lequel l'Union européenne préfère passer des accords gaziers plutôt que d'exiger le respect des droits des peuples contre la population arménienne du Haut-Karabakh risque de n'être qu'une première étape si une véritable solidarité concrète n'est pas apportée à l'Arménie. Toute notre solidarité également avec nos amis kurdes qui sont en première ligne pour combattre les intégristes religieux de Daesh. Bravo à vous pour mener ce combat que vous payez dans votre chair et pour être ensuite lâchés par l'Union européenne quand le président Erdogan vous pourchasse. Gloire aux femmes kurdes ici présentes du parti DEM en première ligne dans ce combat et pour certaines d'entre elles tués ici même à Paris dans de lâches attentats. Solidarité avec le peuple cubain qui subit un embargo inacceptable depuis plus de 60 ans de la part des États-Unis, dénoncés tous les ans par l'ONU et privant le peuple cubain de ses droits fondamentaux. Les États-Unis sont responsables de la pauvreté qui s'abat sur ce peuple digne qui se bat pour sa liberté. Ils sont responsables de la pénurie de médicaments, d'essence, de matériels indispensables pour les machines agricoles. Là aussi, il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures en matière de droit international et de respect des résolutions. Avec Jérémy Bacchi, sénateur, avec André Chassaigne, député, le Parti communiste français mène une grande campagne de solidarité envers le peuple cubain pour dénoncer cet embargo et pour sortir Cuba de la liste des pays dits terroristes. Bien sûr, tous les peuples victimes de conflits ne font pas la une de l'actualité, mais ils sont nombreux à souffrir dans une indifférence coupable comme ceux de la République démocratique du Congo qui subissent depuis presque 30 ans des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par des bandes armées aux services d'États régionaux qui se disputent les richesses minières. Je pense aussi, bien sûr, au peuple du Yémen, victime d'une guerre qui dure depuis plus de 10 ans, avec le peuple kurde dont j'ai parlé tout à l'heure. Partout, la même question se pose. « Allons-nous laisser les dynamiques nationalistes emporter le monde dans la catastrophe sans retenir les leçons de l'histoire ? » 10 millions de morts durant la Première Guerre mondiale, 60 millions durant la Seconde. N'avons-nous donc rien retenu de l'histoire ? Et à chaque fois, à la fin de ces deux guerres, on parlait, on disait que c'était la « der des der » et tout le monde criait « plus jamais ça ». Partout, les nationalismes agressifs de l'extrême droite, comme des fondamentalistes religieux, pourtant, poursuivent la même politique, celle de l'asservissement des peuples. Et aujourd'hui, malgré avoir dit « c'est la « der des der », malgré avoir dit « plus jamais ça », nous retrouvons les mêmes politiques d'affrontement, de Poutine à Netanyahou, de Trump à l'argentin-Miley, des mollas de l'Iran aux talibans d'Afghanistan. On voit la régression, on voit les collusions, les régressions se faire jour à chaque fois entre forces d'extrême droite fascistes et forces intégristes de tout poil. Aujourd'hui, les extrêmes droites, l'extrême droite française, dont les racines plongent directement dans l'histoire du fascisme et de l'antisémitisme, affichent un soutien sans borne à l'extrême droite israélienne. C'est une collusion qu'il faut avoir en tête. Ils travaillent ensemble, ils se soutiennent, et nous voulons dénoncer cette collusion. Partout, la lutte pour la paix est inséparable de la lutte contre les nationalismes ethniques et contre l'extrême droite. Plus l'extrême droite reculera dans nos pays, plus les risques de guerre reculeront et la paix avancera. Aujourd'hui, nous sommes face à la menace d'une nouvelle déflagration mondiale, avec un risque nucléaire à la clé. Dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les classes dirigeantes nous avaient promis une Europe qui devait être celle de la paix et de la prospérité. Aujourd'hui, nous voyons la pauvreté se développer et la guerre arriver. Et pourquoi donc ? Parce qu'on voit aussi des chefs d'États européens qui, depuis 1945, ne savent compter que sur les États-Unis et l'OTAN pour garantir la sécurité de l'Europe. Ce fut, c'est une erreur fatale, à l'heure où le risque d'une réélection de Trump nous fait mesurer la fragilité d'une telle stratégie. Cet homme allié des partis de l'extrême droite européenne, ce Trump soumis aux évangélistes américains, ne rien d'autre qu'un Américain qui pense dollars et qui facturera cher le coût de cette protection si demain, il arrive au pouvoir. Il nous fera payer ça comme un service de sécurité. Et puis, comment pouvoir parler de paix, mettre fin au conflit quand on voit une telle course à l'armement dans le monde ? 2 440 milliards de dollars pour la seule année 2023. Un record. Chaque année, un nouveau record. C'est du jamais vu depuis la fin de la guerre froide. Pendant ce temps-là, en France, nous participons aussi à cette course à l'armement. Le budget des armées va doubler d'ici 2027. Et pendant ce temps-là, le gouvernement, le même, quand il augmente le budget des armées, impose des politiques d'austérité sur les politiques publiques de l'éducation nationale, de la santé ou de l'écologie. L'égoïsme des classes dirigeantes, la montée des nationalismes, la paresse de nos diplomaties, comme l'a dénoncé déjà Jean Jaurès en son temps, sont tristement à l'œuvre. Alors, il est urgent d'agir et d'emprunter les chemins d'une paix durable pour la paix mondiale. Pour cela, nous avons une force, notre solidarité, qui s'est exprimée durant tout le long de cette belle journée. La solidarité internationale n'est pas abstraite. Elle implique d'avoir les pieds dans le réel pour faire émerger les intérêts communs des peuples et des nations, qui, contrairement à certains discours, n'ont pas disparu. Vingt pays, aujourd'hui, ont échangé à travers les interventions des ambassadeurs, des représentants des partis politiques, des témoignages. Et j'ai participé tout à l'heure, à l'heure du déjeuner, à une belle conversation entre les camarades du parti Tudé d'Iran et les camarades du parti communiste israélien. Dans l'actualité, à la télévision, on voit tous les jours des mots terribles s'échanger, des roquettes, des missiles s'échanger entre ces deux pays prêts à faire la guerre. Et quand on parle aux forces progressistes de ces deux pays, on voit que nous savons parler la même langue, celle de la paix et de la coopération. C'est ça qu'il faut à chaque fois pouvoir célébrer. La paix et la coopération entre les peuples en s'appuyant sur les forces progressistes qui existent dans chacun de ces pays. Bravo à vous, camarades du parti communiste israélien et du parti Tudé d'Iran. Bien sûr, et parmi toutes les interventions qui ont eu lieu ici aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Nous avons des débats entre nous, des différences, des divergences parfois. Mais comme je viens de le dire, nous avons surtout le principal. C'est l'exigence commune de faire émerger un nouvel ordre du monde, bâti non pas sur une bataille entre hégémonie concurrente, mais sur le droit des peuples à l'autodétermination, à la paix, à la sécurité collective. C'est le sens de notre combat pour la paix, car la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. C'est un projet politique global lié à l'exigence d'émancipation des peuples. C'est un combat politique contre l'hégémonie de quelques-uns, contre l'impérialisme, contre le colonialisme. C'est un combat pour l'égalité, car nous savons que les guerres provoquent des inégalités sociales, voire même les approfondissent. C'est un combat pour le climat, car les guerres accélèrent la crise climatique, en pillant notamment les richesses et les ressources naturelles. C'est un combat pour l'égalité des droits, car nous savons à quel point les femmes sont les premières victimes de ces conflits. C'est un combat pour un nouvel ordre économique et monétaire mondial, dégagé de l'hégémonie du dollar, comme nous en avons parlé cet après-midi, pour que les ressources financières des banques soient réorientées vers une politique de co-développement, répondant aux besoins sociaux et écologiques des peuples. Pour cela, il ne suffit pas de brandir la paix comme un slogan, mais plutôt de l'avoir en tête comme un objectif politique de sécurité commune et collective, d'avoir une paix d'avance plutôt que de vouloir avoir une guerre d'avance, comme le théorise ici en France Emmanuel Macron. Le Parti communiste français est le parti de la paix, né sur les cendres de la Première Guerre mondiale. Un parti internationaliste qui a combattu le colonialisme en Algérie, en Indochine, solidaire du peuple espagnol sous Franco, du peuple chilien sous Pinochet, du peuple vietnamien agressé par les Américains. Notre conception des luttes anticoloniales rejoint celle d'Ho Chi Minh, qui disait à propos de la guerre d'indépendance du Vietnam, je le cite, « Cette guerre n'a jamais été une guerre de haine et de rancune pour l'ennemi, mais une lutte pour la paix et la justice. » C'est la lutte pour le droit des peuples à l'autodétermination et à l'application du droit international qui est chevillé en nous. Et d'ailleurs, à ce sujet, nous n'avons jamais confondu ce combat pour l'indépendance, ce soutien aux forces de résistance et de libération nationale, avec le terrorisme, avec le terrorisme qui, lui, choisit de s'en prendre à des civils pour défendre leur cause. Non, le terrorisme n'est pas l'arme des pauvres, c'est l'arme des faibles. Et par leur crime, ces auteurs tuent l'idéal de paix qu'ils sont censés défendre. Honneur à Missak Manouchian, qui est le symbole de la résistance française et de l'engagement des forces communistes et qui a rejoint le Panthéon ces dernières semaines, à lui seul il représente ses francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée qui a fait le choix de la résistance pour défendre un idéal, la République, en s'engageant dans la résistance et en s'attaquant aux soldats d'abord, aux soldats nazis. Ils ont rejoint l'armée de la Libération et c'est ce combat-là que nous nous soutenons partout. Notre combat pour la paix, c'est aussi un combat pour la sécurité collective en Europe et dans le monde. Les politiques de bloc emmènent les peuples à la catastrophe et à la guerre. Une paix véritable, juste et durable ne peut émerger que si les questions de sécurité sont envisagées, non pas en exacerbant les oppositions mais en réglant globalement les sujets de tension, en se mettant d'accord ensemble sur des traités qui écrivent les mécanismes par lesquels, de manière diplomatique, politique, nous pouvons résoudre les conflits qui peuvent naître entre chaque pays. C'est la raison pour laquelle une véritable autonomie stratégique européenne, une véritable sécurité collective en Europe ne peut pas s'inscrire dans le cadre de l'OTAN qui, lui, est tout le contraire. Une visée impérialiste qui, à long terme, provoque des tensions et n'assure aucune sécurité. C'est aussi un combat pour la sécurité humaine globale. Il n'y aura pas de paix sans progrès social. Il n'y aura pas de paix sans résoudre les crises alimentaires, sociales et climatiques qui ravagent les régions entières et qui montrent à quel point les interdépendances sont profondes. Il n'y aura pas de paix si les ouvriers français, moldaves, chinois, indiens sont mises en concurrence entre eux pour enrichir quelques grandes multinationales. C'est en prenant globalement l'ensemble de ces approches, en liant paix et progrès social, qu'une véritable politique de paix, une véritable culture de paix pourra émerger. Nous voulons aussi être clairs sur un point. Oui, nous sommes opposés aux guerres de conquête, aux guerres impérialistes. Et nous disons aussi que les peuples, les États ont le droit légitime de défendre leur liberté, leur indépendance, leurs frontières, et c'est d'ailleurs précisé dans la Charte des Nations unies. Et les communistes français, à ce titre, peuvent être fiers d'appartenir au seul parti qui a refusé la capitulation de Munich en 1938. Les députés communistes ont voté les crédits de guerre ensuite, en septembre 1939, certainement pas contre le peuple allemand, mais contre le nazisme avec lequel rien, aucune négociation n'était possible. Une politique de défense nationale et populaire, oui, fait partie d'une politique intégrante de paix, au service non pas d'expédition aventuriste, impérialiste et sans perspective politique, mais au service d'une défense du territoire national et du peuple français. Alors je lance ici deux appels pour finir. Un appel à la gauche et un appel à la France, aux Françaises et aux Français. Un appel à la gauche. Un appel à la gauche parce qu'aujourd'hui, je constate, avec amertume, avec déception, qu'une partie de la gauche semble prête à céder aux sirènes de la guerre et de l'Union sacrée. Et on a vu le résultat en 1914 quand, en quelques jours, l'international socialiste s'est disloqué. Et ça a eu pour résultat de produire la principale fracture de toute l'histoire du mouvement ouvrier international, et qui a perduré d'ailleurs durant tout le XXe siècle. Bien sûr, nous comprenons, je comprends, je partage les inquiétudes qui s'expriment face à Poutine et à son désir de conquête. Je comprends, je partage l'indignation face à l'agression du régime de Poutine contre l'Ukraine souveraine et indépendante. Face à cela, à cette réalité, reprenons la méthode Jaurès, celle qui consistait et qui tenait en trois points. Une analyse de la gravité de la situation, une politique de paix et un rapport de force pour faire appliquer le droit international. C'est ce triptyque qui devrait commander la politique française et européenne. Car aujourd'hui, le monde, l'Europe, la France sont à la croisée des chemins. Soit l'escalade guerrière se poursuit, domine, avec la possible confrontation directe des pays de l'Union européenne contre l'armée russe, contre le peuple russe, et avec une menace nucléaire à la clé. Ou alors nous arrivons, d'un côté, à contenir l'offensive russe, mais surtout à ouvrir des négociations permettant d'abord d'aboutir à un cessez-le-feu et avec l'objectif d'ouvrir des négociations pour faire respecter le droit international. Nous sommes donc assis sur un baril de poudre. Allons-nous prendre la responsabilité de ne rien faire et d'envoyer nos enfants, notre jeunesse, se faire hacher sur les champs de bataille ? Et quand j'entends le président de la République, qui vient encore de renouveler ses menaces et ses coups de menton, d'envoyer éventuellement des soldats français sur le front ukrainien, le front russe. Mais la France et l'Union européenne ne sont même pas capables aujourd'hui de fournir les missiles promis à l'Ukraine pour se défendre. Et ils seraient prêts d'envoyer des soldats, mais c'est de la chair à canon qu'ils veulent envoyer là-bas. Et c'est absolument inadmissible, et c'est contre ça que nous nous élevons. Et je voudrais saluer ici le courage de mon camarade Léon Desfontaines, qui conduit la liste de la gauche unie et du monde du travail aux élections européennes, parce qu'il fait partie des seules voix à gauche qui s'opposent à cette escalade guerrière et qui appellent à une résolution du conflit par les voix politiques et diplomatiques. Bravo, en tout cas, à Léon Desfontaines. Et je pense que nous avons besoin d'envoyer beaucoup de députés européens qui, demain, au Parlement européen, porteront cette voix de la paix, de la coopération, de l'amitié, cette voix aussi qui mettra tous les pouvoirs dans les mains des chancelleries, de la diplomatie, de toutes les diplomaties européennes pour trouver une solution à son conflit. Et en regardant mes camarades du PTB, du Parti du Travail belge, je sais qu'ensemble, au Parlement européen, nous œuvrerons dans ce même sens, comme avec le camarade portugais que j'ai vu tout à l'heure. En tout cas, nous sommes beaucoup assiégés au sein de The Left, le groupe de la gauche au Parlement européen, pour mener ce combat. Enfin, je voudrais lancer un appel à la France, aux Françaises, aux Français, parce que la politique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement est dangereuse pour la France, je viens de le dire. Le président de la République, sur ce conflit, avait d'abord fixé des lignes rouges que nous avions soutenues. Maintenant, il n'y a plus de lignes rouges, il n'y a qu'une course à l'abîme. Il ne fait qu'accompagner les dérives bellicistes. On pourrait résumer cette politique par la formule « Nous sommes devant le précipice, sautons ». Il parle maintenant d'un bouclier anti-missiles européen et d'une européanisation de la force nucléaire française. Est-ce que tout le monde mesure ce que cela veut dire ? C'est alimenter la peur, l'insécurité et la course à l'armement nucléaire. C'est engager notre pays dans une aventure guerrière, dans un engrenage totalement incontrôlé aux services d'intérêts qui ne sont pas les nôtres ni ceux des peuples européens. Le partage de la dissuasion nucléaire signifie trois choses. Limiter ce que font les USA avec l'OTAN et la Russie avec, imiter ce que font les USA et l'OTAN et la Russie avec la Biélorussie. Ce serait avoir le même rapport que la Russie a avec la Biélorussie. Et ce stationnement permanent des forces aériennes stratégiques à l'étranger serait en plus un fardeau financier en échange d'une protection incertaine. Tout cela aura des conséquences désastreuses pour notre pays et il faut y mettre fin. Il faut que notre pays retrouve la place qui était la sienne dans l'ordre du monde, en se positionnant comme une force d'équilibre, en agissant pour le respect du droit international partout, en Ukraine, en Palestine, à Cuba, en Afrique. Et je réitère cette proposition faite lors de mes voeux en janvier dernier, que la France utilise le 80e anniversaire du débarquement juin prochain pour réunir une coalition d'États au service de la paix, une conférence internationale au service de la paix. Ce serait, en faisant ça, reprendre la place qui est la sienne pour une solution de paix fondée sur la négociation et visant un nouveau système de sécurité collective en Europe et dans le monde. Cela passe par la récupération de la souveraineté de notre pays en toute indépendance de l'OTAN et des États-Unis pour faire entendre une voix alternative aux politiques de bloc et aux politiques de force en vigueur. La France peut et doit prendre des initiatives concrètes pour rompre avec la spirale guerrière au lieu de se mûrer dans l'impuissance et dans la vellerie qui caractérisent la politique de Macron. La France serait ainsi fidèle à son héritage révolutionnaire. Mes chers amis, mes chers camarades, comme le disait Jaurès, c'est par le droit et l'idée du droit que nous reprendrons en Europe notre rôle. Notre pays pourrait ainsi agir pour un nouvel ordre du monde fondé sur le droit et la justice, le droit et la justice. Un nouvel ordre du monde qui rompe avec la politique des indignations sélectives et du deux poids deux mesures, qui est un trait caractéristique d'une politique néocoloniale que nous vivons aujourd'hui. Un nouvel ordre du monde qui s'appuie sur les principes de la Charte des Nations Unies et sur une réforme des institutions internationales que nous appelons de non-vœux, de l'ONU notamment, afin de donner à l'Assemblée générale qui représente les États à égalité un rôle prépondérant. Une réforme en ouvrant le Conseil de sécurité aux réalités du monde contemporain, en agissant pour le désarmement global et négocié, et en respectant et en signant le traité de l'ONU pour l'interdition des armes nucléaires, en agissant pour un ordre global profitant à toutes et à tous. Mes chers camarades, la rencontre internationale d'aujourd'hui aura permis de formuler des propositions, des pistes de réflexion et d'action. Je souhaite que tout ce dont nous avons discuté et débattu aujourd'hui puisse être repris, approfondi et que nous puissions poursuivre tous ces échanges. Le Parti communiste français est en train de rehausser son engagement international en ce sens, car la situation l'exige. Vous pouvez compter sur lui, sur le Parti communiste français, pour être à vos côtés et pour qu'ensemble, nous puissions faire gagner la paix. Merci à vous. Applaudissements 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 Applaudissements